Comme on est dans une tonne de lieux avec toutes sortes de personnages, on va essayer d'imaginer un univers qui n'est pas du tout réaliste, donc qui peut se transformer, qui peut être absurde. Donc ce qu'on a sur la table pour l'instant, c'est probablement une espèce de petit objet qui va se transformer assez théâtralement, où à peu près tout peut arriver, tout peut subvenir, les personnages peuvent apparaître de partout, les lieux peuvent se transformer magiquement. David, dans son écriture, il propose beaucoup, beaucoup de théâtralité. C'est-à-dire qu'il écrit en réfléchissant à ce que ça pourrait donner sur une scène. Donc nous, on va vraiment essayer de pousser et d'extirper à l'extrême ces possibilités-là. La situation de base se passe dans une école, mais attendez-vous pas à avoir une classe ou un bureau de directeur ou un auditorium, ça n'arrivera pas. Non, ça demeure quand même une école dans laquelle il y a des dents qui explosent, ou il y a des licornes qui arrivent. Il y a des ninjas qui descendent du plafond. Des ninjas, c'est ça. Personne ne sera jamais prisonnier du réalisme dans mon écriture, parce qu'entre autres, on écrit pour fuir le réel un tout petit peu, pour et le fuir et le refléter. Ça fait qu'on n'a pas envie d'être prisonnier du réel ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !